Salut à tous c'est Shinzo et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ce guide qui concerne World of Warcraft. Alors le but de ce let's play de ce guide généraliste c'est vraiment de revoir les fondamentaux avec vous aussi bien pour les gens qui aimeraient bien se lancer dans World of Warcraft ou pour les gens qui connaissent déjà pas mal qui ont arrêté peut-être le jeu pendant une extension ou deux voire plus ou même tout simplement pour tous ceux qui aimeraient bien voilà voulait revoir les bases moi ça me permet de si je me trompe vous pouvez me corriger et inversement si je peux vous apprendre des choses c'est c'est toujours toujours ça de pris donc on se lance immédiatement dans la création de personnages vous voyez alors pour ma part je vais créer un personnage dans la faction Horde donc comme vous le savez il y a deux factions ça je ne veux pas trop rentrer dans les détails mais il y a l'alliance et la Horde pour ma part je vais jouer du côté Horde sachez que toutes les choses qu'on va se dire là actuellement fonctionnent d'un côté comme de l'autre n'importe classe pour n'importe quelle classe ça fonctionne donc faut pas vous en faire donc premier point c'est le choix de votre classe enfin le choix de votre faction donc une fois que vous avez déterminé ça la faction ça va vous permettre de choisir telle ou telle race donc on fait ça brièvement au niveau de l'alliance on a les humains les nains les elfes de la nuit les gnomes les drainailles les worgen et les pandarennes les pandarennes c'est une petite spécificité c'est que c'est une faction au début neutre et après vous pouvez choisir soit de joindre l'alliance soit de joindre la horde au niveau de la horde on a les orques les morts vivants les taurenne les trolls les elfes de sang et les gobelins et aussi les pandarennes donc vraiment je vous invite à aller sur sur woed ou google donc woed c'est une base de données réservées aux jeux world of warcraft la base de données est disponible en français ou en anglais moi je joue en anglais mais je vous traduirai le maximum donc première chose à faire c'est choisir votre faction ça va déterminer si vous pouvez jouer avec vos amis en fonction de la faction ça va aussi déterminer le choix de la race si vous êtes vous jouez tout seul et que vous êtes poussé plus par une race ou une autre surtout n'hésitez pas au début c'est un peu délicat on a un peu de mal à choisir mais lancez vous prenez un truc qui vous plaît esthétiquement voilà il ya donc vous pouvez choisir un mâle ou une femelle il n'y a aucune différence à par esthétique entre l'une et l'autre donc il faut vraiment pas vous vous en soucier ça au final ça ne changera rien par contre ce qui va changer c'est en fonction de la race que vous allez prendre vous allez obtenir des traits bonus alors chaque grâce à sa particularité par exemple ici mon orc c'est en anglais mais je vous explique ça je vais vous traduire ça tout de suite donc vous bénéficierez d'un buff donc c'est un sort actif à lancer ici qui me permettra d'augmenter ma puissance ma puissance d'attaque pendant un court moment avec un cd de recharge de deux minutes la valeur ce scale donc elle s'adapte en fonction de votre niveau donc un niveau maximum elle est plus puissante qu'à petit niveau si vous êtes vous faites des dommages physiques à ce moment là ce sera de la puissance physique sinon ce sera du spell power donc la puissance de sort si vous êtes match par exemple donc ça change pas grand chose pour vous ensuite je suis enfin là l'orque est résistant aux effets de stun donc les effets de stun c'est les effets qui vont vous immobiliser pas vous ralentir mais vous immobiliser et ensuite le troisième effet pour la race orc c'est que les familiers fera plus de dommages donc moi je vais prendre un orc chasseur voilà ce que je me suis dit tiens pour pas monter un chasseur donc voilà je vous laisse vous invite vraiment à regarder sur wohead ou sur des sites généralistes je tiens je tiens carrément du tweet de spirit et que c'est un extra il est vraiment pas mal de pas mal de sites donc moi on va faire ça en mode on donne une bonne tête voilà une bonne tête de méchant sa première tête la couleur des cheveux ça me va bien la pilosité voilà bon alors comment est ce que je vais l'appeler vu qu'on fait un guide un petit peu sur la base je fais l'appeler ouais ouais c'est plutôt à l'inverse voilà donc ce sera le nombre d'autres guides sera 0 to 0 on va commencer à partir voilà souvent quand vous pouvez pas taper un nom n'hésitez pas à lancer avec coeur avec une heure une lettre qui change souvent ça passe mais n'oubliez pas de retenir la combinaison touche c'est toujours mieux donc oui je passe les cinématiques comme ça ça vous ça vous spoilera un petit peu moins l'affaire et ça donne j'aurais dû les désactiver voilà compléter donc ne vous inquiétez pas la première fois que vous lancez world of warcraft vous n'aurez pas tout ça à faire c'est juste que moi j'ai installé des adhommes notamment pour modifier mon interface toute façon je on fera très certainement je ferai très certainement une vidéo pour les adhommes vous expliquer ça en attendant on cache le tout et voilà donc le but de cette vidéo c'est surtout de vous montrer les choses à faire et à ne pas faire quand vous montez le niveau pour monter le plus rapidement possible alors normalement moi je peux obtenir vous montrer du stuff s'appelle herloums en anglais s'appelle héritage en français du stuff héritage donc de l'équipement héritage qui va me permettre de gagner des pourcentages d'xp donc d'avoir un bonus xp donc ici si vous regardez bien il écrit que je peux avoir 10% d'xp en plus donc c'est pour les quêtes donc quand je fais des quêtes j'ai 10% d'xp en plus quand je suis à remonte ses 10% d'expérience plus etc etc en plus de donner un bonus d'expérience ça va me permettre de ne jamais avoir besoin à chercher de l'équipement pendant pendant qu'on monte donc c'est vraiment conseillé puisque sinon à chaque fois vous n'aurez pas le stuff un votre stuff donc les équipements que vous allez vous allez obtenir vous allez avoir un équipement niveau 10 vous allez très certainement changé au niveau 14 15 là d'office vous aurez le stuff équivalent au niveau 15 sera peut-être pas la meilleure pièce mais en tout cas il y aura les statistiques qui qui s'adaptent qui se ski donc c'est une c'est une très bonne chose quoi donc donc je vous le conseille moi je vais le faire un peu en mode warrior je vais faire en mode comme si comme vous je démarrais le jeu je n'ai plus rien j'ai donc les premières quêtes je vous conseille vraiment vraiment de lire les premières quêtes pour la bonne et simple raison que ça va vous aider vraiment pas mal alors moi je vais utiliser un add-on qui s'appelle c'est un add-on payant normalement pas l'add-on en lui-même mais le guide derrière est payant s'appelle zigor ça permet pas de me dire tiens toi tu vas là tu fais telle quête tu 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 ramasses à tu dois tuer ça donc ça facilite les les venus c'est quelque chose que je vous conseille si vraiment vous avez du mal ou mais je vraiment je vous conseille de le faire à la main au début et d'y aller qui allait vraiment franchement pas donc ben la première le premier merde voilà je fasse n'importe quoi on peut pas passer il ya un mur invisible donc les premières quêtes vous allez voir c'est très très simple c'est pas c'est pas c'est pas la mort voilà ça consiste à tuer et là je vous montrais déjà la première chose à ne surtout pas faire donc déjà la première chose c'est alors éviter éviter au maximum de cliquer vos sortes donc comme vous remarquez ici en bas il ya j'ai déjà des raccourcis préinstallés sur ma barre puisque c'est ma configuration sur mon autre personnage alors il ya plein de gens qui vont dire oui mais c'est la même chose et tout c'est faux complètement faux si quelqu'un vous dit que mouse click donc cliquer avec votre souris donc faire cette action là ça va plus vite que que de le binde c'est complètement faux au début c'est vrai vous avez un sort on s'en fout ou un deuxième sort sauf que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous quand vous appuyez sur votre touche de clavier vous avez le temps de faire deux ou trois touches en même temps que si je devais pas en prendre le 1 et le 4 ici bon il ya rien dans le 4 mais je devrais faire ça puis ça déjà j'ai perdu du temps donc n'importe qui vous dira oui ça va plus vite et tout c'est pas vrai au début c'est très difficile quand vous êtes déjà avancé dans vos niveaux et que vous devez vous que vous devez binder vos touches c'est difficile de s'y faire on est tous plus ou moins passé par là donc autant commencer dès le départ autant commencer le plus tôt possible vous allez voir c'est assez facile il ya une espèce de entre guillemets cycle pas un ordre de priorité pour les sorts et voilà voilà c'est une belle ceinture donc dans votre sac que vous équipez le stuff au début de toute façon on n'est pas trop à vous soucier si j'accepte c'est fait alors j'ai une quête à valider ici alors moi j'avais un stade qui me permet de valider toutes les caisses qui va beaucoup plus vite quand vous avez déjà fait un bon paquet de fois non c'est pratique c'était du chat je vais passer niveau 3 on reviendra après donc voilà les premières choses à faire c'est vraiment de vous soucier de deux mois mettre des raccourcis sur vos touches alors pour trouver les raccourcis c'est simple vous faites la touche de base échappe vous allez dans c'est ici c'est raccourci clavier moi c'est pas le qu'est binding sans anglais mais c'est raccourci ensuite vous avez les action bar voilà et ici vous avez donc la bottom center enfin c'est la première au milieu ici en bas enfin pour moi dans mon interface mais la première elle est au moins ici si au moins les quatre premières sortes que vous utilisez vous les bindez déjà ça sera de gagner allez-y peut-être petit à petit si vous avez du mal mais essayez de vous forcer à binder ça maintenant il ya des sorts ça sert à rien de le faire notamment je pense à la bubule du paladin ou la blue glass du match donc c'est l'accélération temporelle en français pour l'hommage et la rage chamanique je pense en français pour le chaman c'est le boeuf qui boeuf tout votre raid justement de qui augmente la vitesse d'attaque donc vous attaquez beaucoup plus vite pendant un certain laps de temps ça pourquoi ne pas les binder ou alors vraiment les binder sur quelque chose que vous n'aurez pas enfin sur quoi vous n'allez pas appuyer sans faire exprès je m'explique autant la bl si par exemple vous êtes en raid vous allez vite vous faire engueuler parce que vous l'avez lâché peut-être trop tôt ou trop tard voilà donc c'est toujours bien de la préparer à l'avance faites vous appuyez vraiment sur une touche qui est un peu lointaine était là sur une touche vous savez que je sais pas moi pendant sur le clavier la touche n faut vraiment que je le fasse exprès pour aller appuyer dessus ça c'est premier point ou sinon si vous avez des souris type mmo comme comme moi là moi j'ai une souris comme ça mettez la vers le bas vers si vous avez je sais pas moi j'ai une logitech j'ai le bouton g20 voilà bah je mets sur le bouton g20 parce que faut vraiment que je le fasse exprès pour aller appuyer dessus donc ça c'est important à retenir alors l'autre truc que je viens de faire et que normalement vous ne devez pas faire c'est les premières quêtes l'objectif ici c'est de monter le plus rapidement possible en niveau ça veut dire que franchement honnêtement les premières quêtes les premiers niveaux ça sert à rien de ramasser les monstres pour le peu d'argent vous allez gagner pour le peu de de temps que vous allez perdre à vous baisser ramasser le monstre ça vaut pas la peine le seul moment vous allez ramasser les monstres c'est quand une quête va vous dire il faut ramasser je sais pas 10 pots de castor sur les castors voilà à ce moment là vous allez cliquer pour ramasser vos vos pots mais sinon c'est tout sinon ne le faites pas c'est vraiment une grosse perte de temps donc hop niveau supplémentaire super donc je vous dis moi je lis pas les quêtes parce que je les ai fait en nombre incalculable deux fois mais je vous conseille quand même de les lire c'est toujours bon après alors get eight scorpion alors normalement j'ai eu un nouveau sort vous ils se mettent dans la barre sinon vous appuyez sur P vous allez dans le livre des sorts et vous avez ici les nouveaux sorts qui apparaissent sinon ça vous le dit de toute façon hop voilà moi j'avais une quête qui m'a demandé d'utiliser cinq fois c'est pour vous familiariser c'est une petite quête un peu tuto donc je vous dis l'objectif de ces vidéos c'est d'aider les nouveaux à s'intéresser au minimum donc au jeu n'hésitez pas aussi enfin donc à s'intéresser au jeu je passe un peu les crocs à la c'est pas rebutant au début c'est un peu compliqué mais ça c'est vraiment des astuces qui vous permettront d'aller d'aller plus vite et oui n'hésitez pas aussi si enfin ou du moins au début même si moi j'ai pas trop l'occasion de le faire là c'est tous les monstres que vous voyez sur votre chemin juste dégomber les en fait ça va vous faire un apport d'xp non négligeable bon ici ils sont tous morts mais si vous voyez des monstres au moins au début pas des monstres où vous allez mettre trois minutes à les battre parce que sinon ça vaut pas la peine mais les monstres du début vous savez que vous pouvez les one shot ou les two shots donc vous leur mettez un coup ou deux et ils sont morts faites-le c'est ça vous coûte rien et en plus de ça en plus de ça ça vous fait du plex alors les petits mobs niveau 1 au début voilà par exemple les scorpions ils sont au niveau 3 et je sais que j'ai pas trop à me soucier de comment je les dégomme vous avez vu ça c'est mon petit boeuf c'est mon petit racial donc chaque grâce à un effet actif et des effets passifs il suffit de dire la description et choisir un fonctionnement esthétiquement déjà ce qui vous intéresse le plus après enfin avant ça avait une grosse importance mais maintenant plus trop c'est assez bien équilibré donc voilà voilà bah écoutez je vais juste finir cette petite quête là on va le faire ensemble or comme d'hab si vous avez des questions des avis des commentaires ce que vous voulez vous avez n'est pas aimé la vidéo surtout n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page facebook 1 des gens qui me lisent à la page facebook nerds prod tout est dans la description et surtout 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 moi j'ai besoin de pouvoir m'améliorer au niveau des vidéos donc si vous avez des remarques constructives surtout n'hésitez pas voilà bah c'était c'était tout pour pour cette fois ci donc on retrouvera le personnage très certainement un caniveau un peu plus avancé je promets pas que qu'on sera au même endroit à mon avis très certainement non le montant un peu plus loin parce que c'est vraiment pas passionnant et puis si vous voulez vous intéresser au moins l'histoire de base ça vous spoilera pas toutes les quêtes donc la prochaine fois bas on va se retrouver en bas tiens vu que j'avais dit qu'on ferait pas de pvp on va faire du pvp on se retrouvera en champ de bataille et je vous expliquerai un petit peu quand vous faites du leveling ou pas donc voilà on se retrouve à la prochaine et puis d'ici là prenez soin de vous salut